Aujourd'hui on va parler de la saison de Fortnite et malheureusement les gars elle a presque été annulée La saison 2 arrive très prochainement sur le jeu et vous êtes énormément à ne pas comprendre ou à ne même pas être hypé à propos de cette saison Donc je te conseille de regarder la vidéo jusqu'à la fin mon ref tu vas tout comprendre de la saison 2 et je vais vous donner un maximum d'informations Mais avant de commencer la vidéo si t'es nouveau abonne toi, l'abonnement c'est gratuit, vous appuyez sur le bouton rouge et vous activez la cloche Actuellement on rush les 800 000 abonnés donc si t'es nouveau abonne toi dès maintenant avant le million ça me ferait plaisir En plus il y a une vidéo tous les jours sur la chaîne Youtube je suis en daily upload Et je fais une grosse grosse dédicace à toutes ces personnes qui se sont abonnées à la chaîne merci beaucoup de toute votre force Abonne toi avec la cloche des notifications c'est totalement gratuit Comme vous le savez aujourd'hui on va parler de la saison 2 de Fortnite et quand est-ce qu'on va pouvoir jouer à cette saison 2 On va aussi énormément parler de la team set et de l'agence yo car forcément ce sera le thème principal de cette nouvelle saison de Fortnite Mais avant de vous parler de toutes ces informations je te laisse mettre ton petit pouce bleu si c'est pas encore fait Vraiment ça soutient énormément la chaîne Youtube Et un grand merci aussi à celles ceux qui mettent mon code créateur pour me soutenir Mon code créateur il est simple c'est PJP Vous êtes bientôt 60 000 à me soutenir merci beaucoup de toute votre force et n'oubliez pas code PJP pour pécho sa crush C'est parti les refs on est directement en game de Battle Wild et on va parler aujourd'hui de la saison 2 Déjà pour commencer à parler de la saison 2 les amis on doit parler de l'événement qui a vraiment fait le tour de TikTok C'est tout simplement cet événement je l'ai vu partout sur TikTok les gars avec les fusées qui directement atterrissent dans le volcan Et qui rentrent en éruption franchement c'était trop stylé Déjà les gars il faut savoir que cet événement les gars il a été fait par un joueur ça a été fait par Trinix les gars Parce que vraiment il y en a trop sur TikTok ils aiment trop faire genre ouais les gars c'est le vrai événement Dites vous les gars il y aura pas d'événement cette saison Fortnite avait déjà expliqué que pendant la première saison du chapitre 3 il y aura malheureusement pas d'événement et ça c'est un peu dommage Bien évidemment les gars je vous ai mis un petit passage de l'événement si vous voulez voir tout l'événement Il y a même eu deux événements qui ont été réalisés par Trinix J'ai sorti une vidéo hier les gars où je troll mon petit frère en lui montrant cet événement Donc si vous savez pas quoi faire n'hésitez pas à aller voir après cette vidéo Par contre ce qu'il faut retenir les amis c'est que malheureusement on n'aura pas d'événement où le volcan rentre en éruption C'est normal les gars encore une fois mais par contre le volcan risque de bel et bien rentrer en éruption Comme vous le savez actuellement dans le volcan de Fortnite il y a la ville tout simplement Daily Bugle Et cette ville les gars elle va totalement être rayée de la carte dans la prochaine saison Car Daily Bugle c'est une ville de Spider-Man et Spider-Man c'est le partenariat actuel de cette saison Donc ça veut dire que dès qu'on sera dans une prochaine saison ce sera soit un autre partenariat Mais ce ne sera plus du tout le thème actuel il n'y aura plus du tout le partenariat Spider-Man Moi ma théorie c'est la suivante c'est quand on va démarrer la nouvelle saison de 2 Fortnite Il y aura soit un trailer soit une cinématique pour nous expliquer que le volcan est rentré en éruption Et du coup Daily Bugle aura totalement disparu Si Fortnite réactive le volcan ce serait super stylé ça mettrait un peu une vibe comme avec la saison 8 à l'époque Et je pense que la team des 7 pourrait prendre possession de ces lieux les gars un peu comme avec le premier chapitre de Fortnite C'est exactement ce qui s'était passé lors du premier chapitre de Fortnite Paradigm avait pris le contrôle du volcan du chapitre 1 pour y construire le robot Clairement les gars le volcan était devenu une base d'opération et c'était vraiment très stylé à voir Et je le répète encore une fois comme vous le savez en saison 2 le thème de cette saison ce sera la team des 7 contre l'agent CEO Comme vous le savez l'agent CEO possède Cover Cavernes Et en plus l'agent CEO est en train de miner toute cette partie de la map vraiment tout le côté gauche Et du côté droit les amis on peut retrouver le sanctuaire et encore une fois le volcan qui n'est pas encore en éruption Je pense que vous commencez à comprendre ce que j'essaie de vous dire mais la map va être clairement divisée en deux pendant cette saison 2 car il y aura une guerre totale Le côté gauche de la map ce sera toute la team io ils vont commencer à s'installer de plus en plus Et de l'autre côté le côté droit ce sera tout simplement le côté des 7 et je pense clairement qu'ils vont prendre le contrôle du volcan pour y installer une nouvelle base N'oublions pas qu'il y a aussi la statue de la fondation actuellement la porte est fermée depuis le début du chapitre 3 Mais je pense qu'il y a énormément de secrets et qu'une base des 7 se cache aussi à l'intérieur Il y a aussi la petite île où il y a toutes les fusées des 7 les 7 fusées au total sont réunis là bas Mais je préfère vous le rappeler actuellement sur la map de Fortnite il n'y a pas tous les 7 il y a actuellement seulement 3 personnages Actuellement il y a la fondation le visiteur et le scientifique Il nous manque donc encore 4 personnages qui ne sont pas directement en PNJ sur la map et il y en aura des nouveaux dans la nouvelle saison de Fortnite En saison 2 les amis il y aura officiellement l'arrivée de Paradigme en skin sur le jeu Actuellement il n'y a toujours pas son PNJ sur le jeu elle existe bel et bien en skin elle est déjà sortie dans la boutique mais il n'y a pas encore le PNJ dans le jeu C'est très simple Fortnite nous le fait comprendre lors des défis Paradigme a tout simplement utilisé une fusée pour envoyer un message et récupérer quelque chose dans l'espace Il y a eu des audios du visiteur pour expliquer que l'opération s'est vraiment super bien passée Et d'ailleurs il y a une petite boîte noire qu'on devait aller récupérer lors d'un défi et si tu la récupérais tu complétais le défi Tout ça pour vous expliquer que actuellement l'agence IO est contre les visiteurs mais dans la team des visiteurs dans la team des 7 les gars il y a aussi des petits soucis Par exemple le visiteur et la fondation ne s'entendent pas avec Paradigme C'est d'ailleurs pour ça que Paradigme avait une mission et devait envoyer quelque chose dans l'espace on a pu récupérer la boîte noire tout s'est bien passé Du coup je pense que grâce à ça l'embrouille entre les visiteurs et Paradigme ça va aller beaucoup mieux Et c'est pour ça que Paradigme sera à coup sûr en PNJ dans la map de la saison 2 il y aura un nouveau membre des 7 Mais encore une fois il en manque toujours 3 les amis le compte n'y est pas du tout Il nous manque les 3 personnages qu'on connait déjà de visuel car ils ont totalement été leakés Je vous parle tout simplement du skin Origin qui est vraiment super stylé et super badass Mais je vous parle aussi des 2 sœurs les amis On ne connait pas encore le nom exact des sœurs mais voici à quoi elles ressemblent Elles sont vraiment stylées et elles arriveront dans la suite des saisons D'ailleurs très bonne nouvelle en saison 2 on devrait voir arriver l'une des 2 sœurs Car on a eu tout simplement un leak avec une BD Fortnite Sur la couverture de la BD Fortnite on remarque quelques skins et à côté du skin Jonesy on peut remarquer tout simplement l'une des sœurs Et cette BD est censée sortir lors de la saison 2 donc ça colle avec les dates pour l'arrivée d'un nouveau membre des 7 Maintenant j'ai quand même vous parlé de l'élément important sur la date de l'arrivée de cette saison La saison était censée arriver officiellement le 19 mars sur Fortnite Malheureusement les gars si j'ai fait cette vidéo c'est que la saison a été redécalée et peut-être même annulée Encore une fois Fortnite ne font pas du tout leur travail en ce moment Je suis désolé mais il n'y a pas assez de teasers sur le jeu, il n'y a pas assez de hype Souvenez-vous les amis quand il y avait la saison 2 du chapitre 2 Fortnite avait donné le paquet, il y avait plein d'éléments avec Midas, il y avait plein de secrets etc Des teasers de ouf les gars Franchement c'était une super belle période et à chaque fois ça hypait la saison Et comme vous l'avez compris on est le 16 mars et le 19 c'est la nouvelle saison Il n'y a toujours aucun teaser, on n'est pas du tout hype Donc quand je vous expliquais que la saison risque d'être redécalée Les amis elle risque de ne pas arriver le 19 mars Du coup la mise à jour n'arriverait pas le samedi 19 mars Mais elle arriverait donc le dimanche 20 mars Encore une fois les gars on parle d'une nouvelle saison Les nouvelles saisons arrivent le matin donc ce serait dans la mise à jour du dimanche matin Si Fortnite décide de mettre la mise à jour dimanche ça prend un peu plus de sens Car on n'a pas actuellement de teasers mais les teasers commencent 3 jours avant Donc si la mise à jour arrive bel et bien dimanche On aura un teaser dès demain à 16h Et j'ai vraiment hâte de voir ce que Fortnite vont nous teaser Encore une fois moi les gars je suis quand même un peu hype car je suis toujours pressé de voir la nouvelle saison Mais pour être honnête avec vous c'est vrai que ça n'a aucun rapport avec les anciennes saisons du chapitre 2 Où là on était vraiment gros grosse hype car il y avait plein de teasers Surtout les amis il faut pas oublier en tête qu'il n'y a toujours pas d'événement prévu Et ça je trouve ça super super dommage Encore une fois comme je l'ai dit tout à l'heure au début de la vidéo Heureusement que Trimix est là pour un peu hyper la communauté Car dites vous c'est juste un créateur de contenu Mais il a reproduit deux gros events sur Fortnite Et les events juste visuels ça me hype de ouf Même si encore une fois petite parenthèse les gars C'est des events que lui a créé et c'est pas des events qui ont été réellement en jeu J'en profite aussi les amis pour vous donner des informations Qui viennent de tomber il y a quelques minutes c'est juste énorme Comme vous le voyez sur ce tweet les amis Il y a Ipex qui confirme qu'il y aura bel et bien Le skin Doctor Strange pour la saison 2 Honnêtement les amis je suis beaucoup trop hype Imaginez juste les sacs à dos les émotes de ouf qui iront avec Doctor Strange Dans la saison 2 j'ai trop trop hâte Bien évidemment Fortnite faut une collaboration car il y aura aussi bien sûr Le film Doctor Strange Multiverse qui va sortir au cinéma Et tout simplement il y a aussi cette petite courte vidéo les amis Qui a leaké qui vient de leaké vraiment juste là Ça a été leaké il y a vraiment 10 minutes les gars Je vous laisse regarder ça ça dure vraiment très rapide Et les bonnes nouvelles ne s'arrêtent pas là On vient d'apprendre à l'instant comme vous l'avez vu Un nouveau skin pour la saison 2 Mais on connait directement le prochain véhicule de la saison 2 Et oui les amis comme vous voyez sur ce tweet Ipex explique qu'on pourra tout simplement diriger le Battle Bus en saison 2 Alors bien évidemment encore une fois c'est dans les grandes lignes les gars Actuellement je pourrais pas vous donner plus d'informations Peut-être que ce sera des Battle Bus qu'on pourra seulement rouler en mode autocar Ou peut-être on pourra carrément activer une option pour voler en tant que dirigeable Et réutiliser un bus Honnêtement les gars juste cette mini information de pouvoir contrôler un bus Et d'avoir d'autres trends dans le jeu c'est juste incroyable Moi ça me hype énormément Encore une fois c'est pas Fortnite qui a communiqué ça officiellement C'est toujours les leakers qui arrivent à trouver de gauche à droite Mais sincèrement heureusement que les leakers sont là Ça donne vraiment du courage et de la hype pour la saison 2 J'ai hâte de voir ce que Fortnite nous réserve Les deux derniers sont en face de moi Oh non il est là Il a pris une balle Ok il est mort let's go Oh je l'ai mis let's go Encore une fois n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes vraiment hypé pour la saison 2 Moi les gars je trouve que Fortnite manque de teasers les gars J'espère qu'il y en aura dès demain à 16h Si la vidéo t'a plu n'hésitez pas à mettre un énorme pouce bleu ça me ferait super plaisir N'oubliez pas de vous abonner avec la cloche Des notifications de la vidéo tous les jours sur la chaîne Et n'oubliez pas le code PGP pour me souvenir c'était Power Bye 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 bye